Salut les Vatos Socos, on se retrouve pour enfin pour une nouvelle petite vidéo du Paris Saint-Germain. Voilà, donc comme je vous le dis, pas trop de vidéos en ce moment parce que ça bouge pas trop au Paris Saint-Germain. Mais là, 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 il y a deux trucs que je voudrais vous parler. Et déjà, ça y est, c'est fait, l'officialisation, l'officialisation, bon, c'est officiel. J'arrive jamais à dire ce putain de truc, mais je ne suis pas le seul. L'officialisation de Juan Neves, le petit portugais, pas au Grand Noir. Mais voilà, Neves qui est enfin officiel au Paris Saint-Germain. Ça a mis un petit peu le temps à cause encore de la bureaucratie. Mais sinon, voilà, c'est officiel. Donc, il est joueur du Paris Saint-Germain pour 5 ans. Voilà, il a coûté 60 millions, plus bonus, je crois, plus 10 millions de bonus et plus Renato Sanchez en prêt. Donc voilà, donc, bonne affaire pour le Paris Saint-Germain qui a réussi à avoir quand même un bon prix. Et puis, 5 ans, voilà, 5 ans avec le Paris Saint-Germain. On espère qu'il fasse de bonnes choses. Alors, je me suis renseigné. Alors, j'avais, je connaissais déjà un peu le joueur parce qu'il joue au BFK et qui est donc un joueur très prometteur et qui fait des bonnes choses. Mais je me suis aussi renseigné avec les gros professionnels, c'est-à-dire les vieux supporters du Paris Saint-Germain, comme par exemple mon père et d'autres Portugais que je connais, d'autres copains à mon père qui connaissent très bien le joueur. Et dans une réunion de joueurs de cartes, on a parlé, j'ai parlé de ce joueur-là à tous ses vieux supporters. Et tout le monde m'a dit que c'est un excellent joueur qui peut apporter énormément à l'équipe où il joue. Au BFK, c'est vrai qu'il était merveilleux. Après, il faut aussi, et c'est ça que j'ai peur, qu'il faut aussi qu'il s'adapte à la Ligue 1, aux jeux français. Parce que n'oublions pas quand même que la Ligue 1, c'est le football français. Même s'il y a beaucoup d'étrangers, ça se joue quand même à la française. Et donc, on va voir s'il va s'adapter et surtout s'adapter à son nouveau club, à ses nouveaux coéquipiers. Mais je n'ai aucun doute qu'il va s'adapter très vite, comme a fait Mendes, comme a fait Vitinha. Parce qu'il ne faut pas oublier que Vitinha, au début, n'était pas au poil, au point. Parce qu'il y avait Messi et Neymar et que ces deux joueurs-là lui faisaient un petit peu peur. Dès qu'ils sont partis, ce joueur a explosé. Donc, ça prouve quand même que c'était ces deux joueurs-là qui ne le mettaient pas en confiance. Et je pense que Neves va faire à peu près pareil. Je pense qu'il va vite rentrer dans le bain. Il va vite s'adapter et s'acclimater au jeu du Paris Saint-Germain et à ses coéquipiers. Donc, je n'ai aucun doute là-dessus. Et je pense que Neves va faire vraiment du sale. Di Maria a dit que Neves lui fait penser un peu à Verratti. Qu'il a le même profil et le même type de jeu que Verratti. En plus, c'est vrai qu'il est petit comme Verratti. Voilà, donc espérons que Di Maria ait raison. Il s'y fait autant de bien que Verratti a fait au PSG. Peut-être même plus encore. Peut-être qu'il va même encore plus être meilleur que Verratti. En plus, je pense que l'hygiène de vie est beaucoup meilleur côté Neves que côté Verratti. Donc, on verra bien. J'ai confiance en lui. Tout le monde dit qu'il est un craque. Di Maria, les vieux supporters portugais de Benfica. Tout le monde dit qu'il est bon. Moi-même, j'ai vu certains trucs, certaines vidéos de lui et certains matchs de lui avec le Benfica. Donc, ils ne m'ont pas déçu. Il percute bien, beaucoup de vitesse, beaucoup de bonnes passes. Voilà, c'est un jeune très visionnaire qui amène beaucoup de fonds de jeu. Donc, très confiant pour Jean Neves. Maintenant, on va parler de Julian Alvarez, l'argentin, qui est sur les tables du PSG. Alors, moi, pour lui, j'ai dit oui tout de suite. Pourquoi ? Parce que c'est un joueur énorme, énorme. Mais, alors, j'ai dit oui tout de suite par rapport à la qualité de jeu qu'il a. Mais après, est-ce qu'il est bien nécessaire au PSG ? On a déjà des joueurs comme Colomoni, comme Ramos. Alors, Colomoni, moi, je veux bien qu'il dégage. Et tu mets Alvarez à la place. Mais Ramos, si tu lui laisses l'opportunité, il fait du sale. Il en a prouvé en fin de saison quand il a joué. Il a toujours marqué le but. Et je pense que c'est un joueur, si tu le mets en confiance, il va faire du sale. Colomoni, lui, il avait moins de chance avec le PSG. Il a fait un bon euro. Peut-être que cette fois-ci, il est sur les rails. On verra. Mais pourquoi amener Alvarez quand tu as quand même des joueurs comme ça qui ont de la qualité ? Bon, après, on verra. On verra. La concurrence n'est jamais malsaine. Au contraire, ça peut réveiller ce type de joueur pour qu'il nous apporte beaucoup plus. Mais sinon, côté qualité, Alvarez, oui, Alvarez, moi, je pense tous les jours. Après, il y a aussi une polémique par rapport au racisme. C'est un joueur argentin qui a chanté les chants racistes par rapport à l'équipe de France, par rapport aux africains, joueurs africains d'origine africaine de l'équipe de France. Alors, est-ce que lui les a chantés ? Ce n'est pas sûr. Il n'y a pas de preuve que lui ait chanté. Ce n'est pas parce que tu es dans un bus où tu as des gens qui chantent des chants racistes que tout le monde chante. Il faut avoir des preuves pour accuser quelqu'un. Lui, il paraît qu'apparemment, il ne l'aurait pas chanté. Bon, c'est à voir, c'est à voir. Mais moi, j'ai dissous toujours l'artiste ou les artistes de ce qu'ils font à côté, hors sportif, hors, par exemple, cinéma, pour ne parler que des acteurs de cinéma ont fait avec certaines femmes. Moi, par exemple, je vais donner un exemple. Depardieu, apparemment, il a fait des trucs. Mais moi, je ne vais pas arrêter d'aimer Depardieu, l'acteur Depardieu, parce qu'il a fait quelque chose à côté. Ça reste un bon acteur. Ça reste un acteur monstrueux, dans le sens cinématographique, attention, je précise. Après, bien sûr, s'il a fait des trucs à côté, avec des femmes, qu'il ait violé ou profité de certains trucs, il sera condamné, il sera jugé condamné s'il faut être condamné. Mais moi, ça reste toujours un bon acteur. Ça ne lui enlève pas l'étiquette de mon acteur. Pareil pour les joueurs de football. S'il a chanté ce chant raciste, il sera condamné, il sera tout ça. Mais ça n'enlève pas qu'à son poste, c'est un monstre, c'est un joueur de fou. Voilà, avec ses qualités de joueur. Après, moi, je pense que si le PSG est vraiment intéressé par ce joueur, que ce joueur est vraiment sur les tablettes du PSG, et qu'ils sont vraiment dessus pour l'acheter, et justement qu'ils sont en discussion avec City pour l'acheter, je ne pense pas qu'il ait vraiment fait les choses de quoi on l'accuse. Moi, je pense que sinon le Qatar et le PSG n'iraient pas chercher un joueur comme ça. S'ils savaient qu'il y avait des preuves contre lui de chant raciste ou de polémique, de n'importe quelle polémique, je ne pense pas qu'ils iraient chercher un joueur comme ça, parce qu'ils savent tout de suite que ça va faire du bruit en France. Et en plus, les Qataris, eux, ils veulent toujours passer très discrets. Très discrets. Ils ne veulent pas de polémiques, ils ne veulent pas de scandales, parce qu'ils veulent toujours avoir une bonne image envers le public, envers les Français, envers tout le monde, envers le monde entier. Tu sais pas ce que je veux dire ? Donc, ils ne vont pas faire ce genre de joueurs s'ils savent qu'il y a une polémique derrière. Moi, c'est ce que je pense et c'est que mon avis personnel. Donc, oui, moi, comme en termes de joueur, en termes de qualité de joueur, moi, je le prends tous les jours. Après, il faut voir. Après, s'il y a quelque chose, s'il traîne des casseroles, de toute façon, s'il traîne des casseroles, il sera automatiquement jugé par l'UFA et condamné par l'UFA ou la FIFA. Donc, pour l'instant, on n'entend rien, donc c'est qu'il n'y a rien. C'est ce que je pense. Après, on verra. Mais comme je l'ai dit, si le PSG et le Qatar sont intéressés sur ce joueur, c'est qu'il n'y a rien du tout. Voilà. Donc, moi, je le prends tous les jours, comme je l'ai dit. C'est un joueur intéressant. C'est un joueur qui peut nous amener beaucoup de choses. Il est jeune. Il a 24 ans. Donc, il est vraiment très, très intéressant. Alors, c'est la doublure. C'est un numéro 9. C'est la doublure... C'est la doublure de... Merde. Du Norvégien, là. J'ai oublié son nom. Voilà. Vous savez de qui je parle. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de temps de jeu à City. C'est normal qu'il cherche un autre club à Allende. Des fois, j'ai des trous de mémoire. C'est la vieillesse. Voilà. Donc, de Hervin Allang. C'est la doublure de Hervin Allang. Donc, c'est pour ça qu'il ne joue pas beaucoup. Et c'est pour ça que lui-même veut quitter City pour avoir du temps de jeu. Voilà. Alors, je ne suis pas sûr qu'il en ait à Paris. Parce qu'à Paris, voilà, tu as Ramos, tu as Colomogne. À moins que tu te débarrasses de Colomogne, tu gardes juste Ramos et tu te fais venir lui, Alvarez. Alors, après, est-ce que Luis Enrique va le faire jouer ? Moi, je pense que s'il y a juste Ramos et Alvarez, je pense que c'est Alvarez qui va jouer le plus souvent. Pourquoi ? Déjà parce que c'est un mec qui parle espagnol comme Luis Enrique. Et apparemment, Luis Enrique n'aime pas trop Ramos. Je ne sais pas pourquoi. Il n'aime pas trop le profil de Ramos. Pourtant, il a déjà vu que c'est un mec qui marque. Donc, moi, je ne sais pas. On verra. En tout cas, Alvarez, moi, je prends tous les jours. C'est un joueur qui a d'énormes qualités. Et si jamais le PSG se penche vraiment dessus et qu'il peut l'avoir, allez-y les mecs. Moi, je valide le joueur pour venir au PSG. Voilà. Sur ce, pas plus à lire. On attend d'autres recrues, d'autres départs aussi du côté PSG. Et on verra ce que ça donne dans les prochaines semaines. Le mercato finit le 31 août. Donc, il reste encore trois semaines et demie. Donc, on verra bien. Sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris Ma Gueule. Yes, my friend. La saga continue. Et dès qu'il y a des nouveautés, on se refait une vidéo. Allez. Bouillard ! On se refait une vidéo. On se refait une vidéo.